Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous voici à la grande fête de l'Épiphanie. Épiphanie, en grec, ça veut dire la manifestation, la manifestation de Dieu. À la fête de l'Épiphanie, nous accueillons la manifestation de la divinité du Seigneur Jésus. Et ce mystère concerne le Christ, évidemment, et l'Église. Car Saint Matthieu nous dit « Ils virent l'enfant et marient sa mère, le Christ et l'Église ». La grande recherche que ces mages ont entreprise pour retrouver la crèche, pour retrouver, ce n'est plus la crèche, car l'enfant a grandi, il a presque deux ans, pour retrouver l'enfant Jésus, est tout à fait admirable, pleine d'humilité, mais aussi de persévérance, de courage. On ne voyageait pas à l'époque comme on voyage aujourd'hui. La rencontre avec Hérode nous montre que les pièges ont été nombreux jusqu'au bout, pour les détourner de l'enfant Jésus. Mais dans cette recherche courageuse, les mages se sont appuyés sur une étoile qui les guidait. Cette étoile est très intéressante, parce qu'elle est un astre céleste. Elle est une lumière qui vient du ciel. En elle-même, elle nous apprend que le Seigneur, pour nous assister sur notre route jusqu'à Lui, nous donne la lumière nécessaire. À nous qui cherchons à contempler la vraie, la seule lumière qui est le Christ Jésus, le Seigneur fait le don de sa lumière qui nous conduit à la pleine lumière. Alors évidemment, pour nous, cette étoile est circonstancielle. Elle est un élément facilitateur de la quête des mages. Et peut-être nous pouvons, dans un moment de désarroi, par exemple, concevoir quelques jalousies, ou en tout cas regretter de nous-mêmes ne pas disposer d'une telle étoile. Et nous nous disons volontiers, si j'avais une étoile pour me guider comme ces mages. C'est-à-dire que nous expliquons nos échecs, nos paresses aussi, nos retards dans la vie spirituelle, en nous défaussant sur les circonstances. Si les choses avaient été autrement, si nous avions disposé d'autres moyens, alors sans doute nous aurions réussi. Eh bien, regardons comment les mages ont suivi cette étoile. Et considérons que cette étoile ne s'est manifestée à eux que dans la nuit. Or, nous avons un grand problème avec la nuit. Nous avons peur de la nuit. Nous fuyons la nuit. Et par-dessus tout, nous ne savons plus faire la nuit. On le voit tout simplement dans la vie, je dirais, sociale. Nous avons tous ces souvenirs de vacances estivales, où nous avons tenté de montrer à la jeunesse comment reconnaître la grande ours, ou comment repérer la constellation du cygne. Et nous avons été, et conduits, la cité auprès de laquelle nous nous trouvions alors, émanait une si grande lumière que les lunettes ou les jumelles ne permettaient plus de distinguer suffisamment clairement les étoiles dans la nuit. Eh bien, je crois que ces anecdotes de vacanciers nous révèlent quelque chose de profond sur notre manière de vivre la nuit spirituelle. Alors que nous nous lamentons comme des âmes en peine en disant « Ah, si j'avais les moyens pour rejoindre le Christ, certainement je n'en serai pas là aujourd'hui. » Mais dans le même temps, nous papillonnons de miroir aux alouettes en miroir aux alouettes. Nous nous laissons séduire par mille clartés éphémères et trompeuses. Certains se lèvent éblouir par la mode du moment. D'autres s'enivrent de l'air du temps. D'autres réinventent le monde avec de grandes idées et ils appellent les lumières tout ce qui est funeste à l'humanité et à sa dignité. D'autres encore se lancent dans des quêtes qu'on qualifie de spirituelles, jamais de religieuses. La religion, les croyances, ce sont des gens qu'on peut soupçonner aujourd'hui dans des quêtes spirituelles qui évidemment les orientent vers la sagesse orientale. Et nous entretenons ces foyers lumineux qui détruisent la nuit justement parce qu'ils nous donnent la sécurité d'être éclairés, du moins le croyons-nous. Il faut savoir éteindre ces faux astres. Il faut savoir éteindre et détourner tous ces miroirs aux alouettes. Il faut savoir faire nuit, risquer ne plus rien voir, risquer ne plus rien entendre, ne plus avoir d'autre appui que la parole de Dieu. Et c'est bien ce que l'évangile met en scène. Car la lumière que Dieu envoie pour conduire les mages à la lumière s'efface d'elle-même devant la parole. Dès lors que les mages sont capables de rencontrer des témoins de la parole qui savent interpréter les Écritures, l'étoile disparaît. Prenons la bonne résolution de faire la chasse aux fausses étoiles ou prenons la résolution d'avoir le courage de faire nuit en nos cœurs pour ne plus voir que les lumières que le Seigneur nous envoie et nous donne pour nous conduire jusqu'à Lui. Prenons le temps de contempler l'adoration des mages. Eux qui représentent la sagesse orientale, eux qui représentent les nations païennes, ils viennent jusqu'au soleil levant qui est le Christ Jésus. Et ils se prosternent. Ils montrent que le pèlerinage qu'ils ont entrepris consistait à se quitter soi-même. Et au-delà des richesses qu'ils déposent aux pieds de la Vierge et de l'enfant, ils font l'une offrande d'eux-mêmes qui atteste leur reconnaissance de la divinité du Seigneur Jésus. Voyons bien que dans cette scène, rien n'est dit, personne ne fait rien, les uns contemplent et l'enfant rayonne. Cela aussi est un signe pour nous, cela aussi est un signe pour le monde. Le monde d'aujourd'hui a droit de voir les adorateurs en esprit et vérité, ont droit de voir la genouflexion qui indique le sens de l'histoire, qui indique l'essentiel de l'histoire humaine, qui est le Christ et le salut qu'ils nous offrent. De même que nous avons reçu le témoignage des mages, nos frères et sœurs d'aujourd'hui, au milieu de tout le vacarme des égaux pontifiants, doivent avoir une chance de repérer les priants qui osent s'effacer, qui osent se prosterner au pied du bien-aimé. Cela aussi est la manifestation de la divinité du Christ devant les nations. Dans cet esprit, je vous rappelle une anecdote au XIIIe siècle. Les paroissiens de Notre-Dame de Paris, vous le savez peut-être, ont pour la première fois dans l'histoire de l'Église demandé à leur prêtre d'élever la Sainte Hostie juste après sa consécration. C'était pour eux une manière d'exprimer leur désir intense de voir Dieu de leurs yeux, d'exprimer leur soif ardente de communier déjà dans le silence à l'amour qui se livre entre nos mains. Cet échange de regards, cette contemplation brève et silencieuse est déjà une communion. C'est peut-être un exercice spirituel pour nous que de savoir renouveler dans chaque Eucharistie l'importance de ce simple geste liturgique, de savoir nous laisser renouveler par sa profondeur spirituelle, l'Hostie qui s'élève et qui, pour un instant, s'offre à nos regards, s'offre à notre adoration. Les mages ont traversé le monde connu pour cette adoration, pour cette prosternation. Nous qui pouvons y accéder chaque jour, prenons le temps de profondément mettre un genou à terre, prenons le temps de poser respectueusement nos yeux sur la Sainte Hostie et de dire au Seigneur notre amour, notre espérance, notre adoration, Lui qui est la lumière de nos vies. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada